Après avoir démocratisé la scène néo-rétro en commercialisant des motos séduisantes à prix contenu, MASH se verrait bien appliquer la même recette sur le segment du trail routier. Un marché qui manque cruellement de produits d'appel pour les débutants et les aventuriers du quotidien peu fortunés. Malgré une déco trop sage et des commodos un peu cheap, ce Trail 400 fait bonne impression en statique grâce à son cadre de type diamant généreusement dimensionné et son design aérien parfaitement équilibré. Juché sur des roues de 21 pouces à l'avant et 18 pouces à l'arrière, l'Adventure est une machine haute sur pattes dont la selle culmine à 880 mm du sol. D'une contenance de 40 litres chacune, les valises en aluminium valorisent sensiblement la machine et accroissent considérablement une capacité d'emport réduite au seul porte-paquets arrière. Autre attribut qui devrait satisfaire les baroudeurs, l'Adventure est vendue avec une paire de protège-main flexibles, un sabot moteur, un guidon en alu typé tout terrain et des soufflets de fourche. Côté style, la MASH se démarque par son bec avancé surmonté d'une bulle haute et par sa double sortie d'échappement trapezoïdale. Au chapitre motorisation, elle reprend le monocylindre injection refroidi par air du modèle 500. Désormais éprouvé, ce bloc 4 temps à carter sec de 397 cm3 développe 29 chevaux à 7000 tours minute. Niveau partie-cycle, l'Adventure est plutôt bien lotie avec une fourche hydraulique et des amortisseurs Fastace réglables facilement en détente et compression. Le freinage est confié pour sa part à deux disques pétales, 280 mm de diamètre à l'avant et 220 mm à l'arrière. En finale, cette 400 affiche 151 kg à sec, un poids plus que raisonnable pour un engin de cette catégorie. Au premier coup de démarreur, la MASH vous envoûte par sa superbe sonorité qui donne carrément l'impression de chevaucher une machine de rally-raise. Tolérante en dessous des 3000 tours minute, l'Adventure cogne très peu sur les deux premiers rapports et permet même de rouler en léger sous-régime sans être chahutée. Linéaire mais pas aseptisée pour autant, elle offre un caractère enjoué jusqu'à 7000 tours minute. A pleine charge sur voie rapide, l'Adventure vibre sans excès et atteint les 135 km heure. Une vitesse cohérente pour une machine destinée avant tout à la ville, aux petites routes de campagne et au chemin. En off-road, la MASH se sent d'ailleurs comme un poisson dans l'eau. La rondeur du moteur offre une très bonne motricité et l'excellent travail des amortisseurs optimise le contact des pneumatiques avec le sol. Des qualités que l'on retrouve sur asphalte avec une partie cyclomogène, malgré une roue avant de 21 pouces un peu réticente à la mise sur l'angle. Une fois cette légère inertie appréhendée, la maniabilité s'avère assez redoutable sur petites routes. Rassurant également, le freinage est globalement convaincant, malgré un élément avant qui manquait de consistance sur notre machine d'essai. En milieu urbain, la finesse de l'engin est appréciable et le grand guidon n'est pas franchement handicapant. La hauteur de selle permet de dominer la circulation et d'anticiper l'évolution du trafic. Redoutable pour grimper les trottoirs et se jouer du flot de la circulation, l'Adventure offre une polyvalence bienvenue pour se défaire des pièges de la ville. En commercialisant sa 400 Adventure, MASH compte bien réveiller le marché trop longtemps endormi du trail de moyenne cylindrée. Moins attractif que celui du modèle 500, le prix de cette nouveauté, livré avec deux valises et équipé d'amortisseurs réglables, constitue tout de même un véritable argument au moment de faire son choix. Sous-titrage MFP.